Salut à tous, c'est Néric, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Virtual Regatta. Je voulais tout d'abord vous remercier pour les likes et le soutien des deux dernières vidéos. Je vous invite à faire de même pour cette vidéo, ça aidera la chaîne beaucoup. Pour ceux qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, ça aidera la chaîne et ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher un like et un commentaire, ça aide aussi également pour le référencement. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler un peu de la course, de ce qui s'est passé depuis 2-3 jours. Comme vous pouvez le voir, on est sorti de la zone anticyclonique, on n'avait pas du tout de vent, et là on voit que le bateau tourne à 20 nœuds. Donc je vais tout de suite passer sur la course pour voir un peu le classement et où se situe la flotte. On y arrive tout de suite, voilà. Donc on peut voir que la flotte s'est quand même pas mal regroupée comparé à il y a 2-3 jours où on était tous par ici, certains étaient plus vers le 20 degrés ouest. La majorité de la flotte s'est regroupée, donc beaucoup plus sud, comme vous le voyez là, ça fait déjà 24 heures qu'on commence à afficher des vitesses à 2 chiffres, donc ça fait plaisir. Et aujourd'hui, on arrive même quasiment à la puissance maximale du bateau. Là, on est à 20 nœuds, et je crois que le maximum sur Virtual Regatta, si je ne me trompe pas, c'est 22 nœuds 35 à 135 degrés du vent. Et voilà, donc une petite stratégie pour vous également. N'oubliez pas que par rapport au polaire, ce n'est pas si intéressant d'aller dans des vents à 30 nœuds sur Virtual Regatta, puisque vous aurez une réduction de vitesse de 30%. Donc ça, ça a été mis par les organisateurs. Les polaires du bateau sont faites de cette façon. Donc pour les mers du sud, ça vous aidera beaucoup. On passe tout de suite sur le classement, et on va afficher tout de suite le premier de la flotte, si je ne me trompe pas. Voilà, Armada Jet, qui est premier de la flotte. Il tourne à 18 nœuds, donc un peu moins vite que nous, mais il est quand même devant. Et c'est quand même, on peut le dire, une surprise, même si c'est un très bon joueur. On peut voir qu'il y a quand même un bon niveau VSR. Ce n'est pas un top VSR. Et c'est une surprise dans le sens où son option, beaucoup de personnes, moi également, ne l'ont pas forcément vu venir comme ça. On ne pensait pas qu'il prendrait autant d'avance et que ce groupe, en général, prendrait autant d'avance. Parce qu'on peut voir qu'on a des Alberto Bona, ici le bateau vert, c'est Yormam Essay, qui a quand même fait de très 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 bons résultats sur Virtual Regatta. Donc oui, c'est vrai que c'est quand même une surprise. Ce groupe-là était censé être un peu devant nous à ce niveau-là, mais pas autant. On peut voir qu'Armada Jet est le deuxième du classement qui est ici, qui s'appelle Lapway, qui est deuxième du classement. On ne pensait pas qu'ils auraient autant d'avance. On peut voir là, par rapport aux heures, il y a 4 heures d'avance. Ce matin, on en avait 6. Donc on a quand même repris du temps parce qu'on va plus vite. Mais ils ont quand même énormément d'avance. C'est vrai qu'une bonne partie de la flotte a été surpris de les voir il y a 2-3 jours sortir comme ça devant avec beaucoup plus de sud. À ce moment-là, ils étaient à peu près ici, en sud, quand nous, on était encore juste en dessous du 30 degrés sud. Donc c'est vrai que ça a fait quand même une grosse surprise il y a 2 jours de ça. Donc voilà pour les premiers. Ensuite, on a un gros de la flotte qui se situe quand même un petit peu plus sud que les premiers. Donc ils bénéficient de vitesses plus importantes. On peut voir qu'on a Loïc Perron ici, le bateau bleu. On a François Gabart. On a un groupe avec T-Papa Chéri. Et Yona 29, je crois. Yona 29 qui a été dans le top 5 du Vendée Globe 2016 pendant très très longtemps, il y a 4 ans. On peut voir par exemple, je suis assez content de ma position puisque je suis juste à côté de la mer noire. C'est une surprise, ça fait quelques jours maintenant qu'on navigue bord à bord. Donc on a repris un peu de retard sur lui. Donc voilà pour un peu le point classement. Et on peut également voir que juste ici, vraiment extrêmement sud, bientôt sur les 40e, on a Nid qui est revenu. Mais alors comme un boulet de canon puisque ça c'est une personne qui a pris la grosse louche brésilienne. Il est parti vraiment très très loin. Il a allongé les côtes pendant que nous on a coupé. Moi mon groupe était déjà assez ouest mais on n'a pas osé aller faire tout le tour. Et malgré la distance, on peut voir qu'ils sont revenus à haut contact derrière. Donc ils seront toujours un peu derrière nous à bonne espérance. Mais ils sont revenus, ils tournent à 22 nœuds. Donc là c'est à pleine puissance du bateau. Ils utilisent vraiment au maximum les polaires. Et on peut vraiment leur dire un grand grand bravo. Parce que ce n'était pas gagné. Moi c'est vrai que j'ai pensé à faire cette option-là il y a plus d'une semaine maintenant. Mais je n'ai pas osé. Et ils ont osé et ils ont réussi à attraper la même dépression que nous. Du coup ils vont quand même réussir à rester dans le même système météo que nous. Ce qui est quand même une très très belle performance. Donc maintenant je vais dans cette vidéo pour finir essayer de vous parler un peu plus des mers du sud. Puisqu'on y arrive. On est bientôt au 40e sud. Le Cap de Bonne Espérance d'ici 3 à 4 jours. On va rentrer en plein dans les mers du sud. Dans l'indien, les mers australes. Qui sont connues pour leur très très grosse dépression. Mais qui sont également connues pour leurs pièges. Il y a toujours des pièges. Il faut vraiment réussir à attraper le bon train. Et ne pas louper les dépressions. Puisque sinon l'élastique se tend énormément. Et on peut très vite prendre 24 à 36 heures sur le groupe de tête. Donc pour vous montrer tout ça. Je vais aller sur Windy. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Je pense que tout le monde le connaît. Mais si certains ne le connaissent pas. Vous avez Windy TV qui est quand même super pour les vents. Et on va bien évidemment se mettre en GFS. Puisque Virtual Regatta est toujours pris plus sur les GFS. Donc j'ai à peu près positionné mon bateau sur Windy TV. Donc ça c'est la position de notre bateau. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu très rapidement, très succinct, le principe des mers du Sud. Et comment les dépressions fonctionnent. Donc les dépressions vraiment circulent d'ouest en est dans les mers du Sud. Et c'est souvent une succession de dépressions. Puis une autre et ainsi de suite jusqu'au Cap Horn. Mais alors ces dépressions, comme je disais, il faut toujours essayer de bien se placer pour les avoir. Et il faut toujours également garder en tête que vous avez moins de distance à parcourir le plus au Sud vous êtes. Puisque la Terre est un globe, bien évidemment plus vous allez au Sud, moins le diamètre est important. Donc vous faites moins de distance. Ce qui veut dire que dans les mers du Sud, on va, dans la mesure du possible, essayer au maximum de rester collé à la zone de limite de glace. Le trait rouge que vous voyez sur Virtual Regatta. Je peux vous le montrer ici. Ce trait rouge là, on va toujours essayer au maximum de rester proche de cette zone. Puisqu'on a bien évidemment moins de distance. Et en plus de ça, souvent, la majorité du temps, les dépressions arrivent par en dessous. Donc on peut les toucher avant ceux qui seront plus nord. Donc pour vous montrer tout ça, on va avancer un petit peu les jours. On va appuyer sur Play. Et vous allez pouvoir voir un petit peu comment les dépressions dans les mers du Sud fonctionnent. Là, vous pouvez voir par exemple qu'on est en plein, nous, dans une dépression. Et le but va être justement de suivre cette dépression, à rester toujours à l'avant de cette dépression pour qu'elle nous emmène le plus loin possible. Donc vous pouvez voir, là, c'est assez lent l'évolution puisque c'est d'heure en heure. Mais vous pouvez voir que déjà demain à midi, on sera certainement ici. On sera toujours en train de surfer sur la dépression. Et si vous regardez en plus de cette dépression derrière, vous en avez une deuxième qui s'est formée au large de l'Argentine-Uruguay et qui va venir justement créer un deuxième train après cette dépression puisqu'il faut savoir que les dépressions vont toujours plus vite que nous. Leur vitesse de déplacement est plus importante que notre bateau. Donc on sait pertinemment qu'on n'arrivera jamais à prendre une dépression et la suivre jusqu'au bout. Indien-Pacifique, Cap Horn, c'est impossible. C'est pour ça que dans les mers du Sud, il est toujours important de, bien évidemment, vous allez faire des routages sur Zezo, sur QTVLM ou VRZN. Mais il est toujours important également, en plus de ces routages, de regarder Windy et de regarder l'évolution de cette dépression. Et entre chaque dépression, là, si je fais pause, par exemple, on a un endroit qui le prouve vraiment super bien. C'est ici, par exemple. Donc nous, on sera toujours dans ce système dépressionnaire ici. Donc on sera bien. Mais imaginons, on aurait eu un peu plus d'avance et on serait dans ce front-là. À la fin de ce front-là, on a directement une zone qui arrive de derrière qu'il faut qu'on négocie. Il ne faut jamais oublier qu'entre deux dépressions, souvent, on a des vents un petit peu plus mous, un petit peu plus faibles. Et ce qu'on appelle une zone de transition entre deux dépressions, ces zones de transition, il faut les négocier au maximum. C'est pour ça que faire des routages, c'est bien. La majorité du temps, votre routeur ne va pas vous dire trop de bêtises, quoique ça dépend également du point de destination que vous mettez. On l'a déjà vu dans la dernière vidéo, si vous mettez un point de destination ici pour le cap de Bonne Espérance, votre terrain ne sera pas la même. Et vous ne serez certainement pas super bien placé pour la suite de la course, puisque la course ne s'arrête pas au cap de Bonne Espérance. Donc, il est toujours important, vraiment, en plus de votre routage, de venir sur Windy, ça vous prend peut-être 10-15 minutes de plus, et de regarder l'évolution de ces dépressions, l'avancement, pour prévoir toujours, garder toujours en tête, en stratégie principale dans les mers du Sud, vous avez deux points qu'il faut vraiment garder en tête, et après ça, on finira la vidéo. Donc, ces deux points, le premier, c'est, bien évidemment, toujours, dans la mesure du possible, être le plus proche de la ligne de la zone d'exclusion des glaces, puisque cette zone-là, c'est, disons, entre guillemets, la meilleure route possible, avec le moins de distance possible. Donc, bien évidemment, quand je vous dis ça, si vous voyez que vous avez du deux nœuds de vent sur la ligne des glaces, et du trois nœuds de vent à 3-4 degrés, à un peu plus nord, bien évidemment, vous allez aller chercher ces vents-là. Mais, comme on a dit précédemment, et j'en viens à mon deuxième point grâce à ça, le deuxième point sera, regardez ce qui arrive de derrière, dans les mers du Sud, puisque les dépressions se déplacent d'ouest en est, à une vitesse plus importante que nos bateaux, ce qui vous permettra de gérer au mieux vos zones de transition, que l'on voit très bien ici, une dépression là, et une qui arrive ici. Vous avez, entre les deux, on pourrait tracer deux traits pour voir, c'est quand même une zone assez importante, vous avez une zone de transition qu'il faut au maximum négocier. Donc, gardez toujours bien ça en tête, regardez bien derrière, et essayez au maximum de faire le moins de distance possible. Pour ce faire, il faut être le plus au Sud possible. Je pense que c'est tout pour ces petites stratégies dans les mers du Sud. La prochaine fois, on se retrouvera certainement pour un petit tutoriel sur QTVLM. J'essaierai de vous faire une vidéo où je vous montre un peu toutes les configurations à mettre dans QTVLM. Et c'est vrai que je pense que ça vous donnera un outil en plus pour comparer vos routages des eaux ou VRZ. C'est vrai que QTVLM est quand même très très précis. Et bien voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On va faire un dernier point sur le classement avant de finir. Et bien voilà, on arrive bientôt dans le top 5000. Donc, on peut voir que la stratégie était plutôt bonne. On est toujours dans un bon groupe. Et on avance à 20 nœuds. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et de lâcher un like, un commentaire. Ça aide toujours et ça me ferait ultra plaisir. Si vous avez des questions, pareil, dans la zone de commentaires. Et je vous retrouve au plus vite. Allez, ciao. C'était Néric.